Musique Scolvraise publie l'ouvrage de Jean-Pierre Leroux enragé, ce qui n'était pas forcément évident au départ, mais Scolvraise est un foyer de création culturelle breton. Et Scolvraise est connu pour tous ses ouvrages scientifiques sur l'histoire de Bretagne, la géo, aménagement du territoire, etc. Depuis quelques années, nous nous sommes mis à éditer des romans à fort contenu sociologique. Ça a été « Terre de promesses » d'Anne-Guilloux, ça a été « Paris-Brais » d'Anne-Sophie Cloarec, et maintenant c'est « Enragé » de Jean-Pierre. Nous avons pensé en effet que cet ouvrage, même s'il a une partie romanesque, était intéressant comme un document, comme un témoignage. Témoignage sur la société post-68, puisque l'essentiel de l'histoire se déroule en 1969. D'une part, voir combien les riches, dans certains coins de Bretagne, considéraient les gens du peuple comme des véritables personnes exploitées. Il y avait encore, il y a encore maintenant aujourd'hui, de toute façon, des exploiteurs. Ça, c'est une première partie. La seconde partie, c'est un sujet tout nouveau, dont personne n'a parlé jusqu'à présent en Bretagne, ce qui se passait dans les petits séminaires. Eh bien, ce qui se passait, naturellement, les prêtres sont là pour prêcher la bonne parole, faire passer le message de l'Évangile. Aimez-vous les uns les autres ? Mais je dois dire que, selon le témoignage de Jean-Pierre, la façon de s'aimer les uns les autres, ça prend une dimension bien terre à terre. Il fallait bien qu'un éditeur se jette dans cette affaire-là. Nous, nous avons choisi de le faire parce que je pense que le moment est venu de dire aussi ce qui se passait en Bretagne, dans les petits séminaires. Ça s'est fait au Vatican, ça s'est fait en Espagne, ça s'est fait en Irlande. Pourquoi pas en Bretagne ? Or, en Bretagne, il s'en est passé, Jean-Pierre, des vertes et des pas mûres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501